Il était en train de préparer son enterrement, comment Pagny a vécu le diagnostic de sa maladie. En janvier dernier, Florent Pagny provoquait l'émoi après l'annonce de son cancer. « On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer. » déclarait-il face caméra. Suite à ces révélations, le chanteur avait reçu de nombreux messages de soutien de ses célèbres amis. A l'image d'Alain Chanfort, de Nikos Aliaga, de Marc Lavoine ou encore de Laine Renaud. Si l'interprète de sa voix aimée paraît aujourd'hui avoir repris du poil de la bête. Il semble s'être un temps résigné face à la maladie. C'est en tout cas ce que rapporte le journal Midi Libre qui a visionné en avant-première le documentaire intitulé Florent Pagny. Un homme libre, qui paraîtra sur TF1 en janvier 2023. Consacré à la vie de l'artiste, Florent Pagny, un homme libre promet d'être riche en anecdotes. Évoquant ses amours avec une Vanessa Paradis encore très jeune ou bien ses mésaventures avec le fisc. Le projet dévoilera l'intimité du coach de The Voice loin des projecteurs. Parmi plusieurs témoignages de proches. Comme le compositeur Pascal Obispo, le documentaire dévoilera également le combat du chanteur contre la maladie. Azucena, son épouse depuis 2009 et mère de ses deux enfants, raconte notamment la réaction du chanteur après son diagnostic. Survenu lors d'un contrôle de routine chez son médecin, là, il m'appelle, il était en train de préparer son enterrement. Je lui dis attends, arrête, ça peut tout être, attends de savoir un peu plus. De faire des études qu'il faut, calme-toi. Et d'un seul coup, les choses s'aggravent. C'est pas opérable, c'est une tumeur méchante. Il va falloir attaquer un traitement violent, rapporte Midi Libre. Elle revient ensuite sur le moment où il s'est préparé à annoncer sa maladie et l'annulation de sa tournée à ses fans par le biais d'une vidéo publiée sur son compte Instagram. Il commence à répéter son discours, 5 minutes de vidéo, je lui dis ça ne va pas. Il commence à donner des détails, presque il donne le nom des laboratoires. Virgulez là, les enfants lui disent non papa un message Instagram pas plus d'une minute et demie. Son grand ami Patrick Bruel prend également la parole et indique la nouvelle de sa maladie comme une déflagration. Tandis qu'il fait face à un Florent Pannier optimiste et déterminé. Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y en avait pas ailleurs. Que c'était pris à temps et qu'il allait faire ce qu'il fallait, se battre pour mieux revenir. Ce qui m'a frappé, c'est que Florent me dise je ne pouvais pas imaginer et qu'on m'aimait autant. Une vague de réconfort qui lui a sans aucun doute donné la force de ne pas abandonner. F missing out of 2